Bonjour, je suis Raphaël Seyer et je vous présente le podcast Sésame Asie. La région Impact compte plus de 4 milliards d'habitants et représente près de la moitié de la croissance économique mondiale. De nombreux Français sont donc venus s'installer ici dans la région la plus dynamique au monde. Cependant, réussir en Asie n'est pas toujours facile. C'est pourquoi j'ai décidé de voyager de Hong Kong à Singapour en passant par Tokyo et Shanghai pour rencontrer ces Français qui ont réussi en Asie, percer leurs secrets et les partager avec vous. Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Benoît. Bonjour Raphaël. Merci Benoît d'avoir accepté mon invitation sur Sésame Asie de nous recevoir depuis Shanghai. Donc Benoît Raoult, tu es un serial entrepreneur en Chine depuis 2008 avec plusieurs casquettes. notamment Duno, Jumo et Awe. Tu vas nous détailler tout ça. Tu es un spécialiste du marketing en Chine. Mais pour commencer Benoît, je vais te demander de te présenter brièvement s'il te plaît. Merci. Merci de nous accueillir ici et de permettre d'avoir une plateforme pour parler. Donc c'est quand même important. Si je dois me présenter, je pense que ce qui permettra aux auditeurs de comprendre un peu qui je suis, c'est peut-être un peu ce qui me mène de manière générale. Et ce que j'ai fait au fur et à mesure du parcours qu'on va regarder ensemble, je pense, c'est que j'ai cherché toujours à me mettre un peu en dehors de ma zone de confort, à chaque fois d'aller à la rencontre des gens et des cultures, on va dire, et à chaque fois pour principalement construire du savoir-faire, de continuer à apprendre et d'être dans une logique continue de faire cette chose-là, et de façon à ensuite pouvoir repartager ce savoir-faire sous forme de connaissances à d'autres personnes que je croise, de façon à ce qu'eux puissent utiliser cette expérience et pas forcément refaire les mêmes erreurs que j'ai pu faire. Donc ça, c'est ce qui me construit de manière générale. Et effectivement, aujourd'hui, comme tu l'as dit en introduction, il y a trois sociétés ici, sur Shanghai, qui tournent, dans lesquelles j'ai contribué et je contribue. Donc effectivement, Jumeau, qui est une entreprise de conseil dans la santé, que j'avais démarré en 2012, et avec deux partenaires qui m'ont rejoint depuis, Eric Bouteillet et Yann Young. Ensuite, en 2017, j'ai démarré Duno, donc une entreprise de marketing spécialisée sur les mascottes et l'inbound marketing, donc plutôt B2C. Et plus récemment, j'ai contribué à démarrer la filiale chinoise d'AWE. Donc AWE, c'est une des grosses agences digitales B2B françaises, qui a récemment été rachetée par ADLP Performance. Et en 2019, j'ai travaillé avec eux à démarrer la filiale chinoise de cette entreprise-là, donc spécialiste du marketing B2B. Et on s'est spécialisé en Chine, principalement sur les entreprises qui ont un pied en Chine et un pied hors Chine, chez les gros industriels et les entreprises du SaaS. D'accord. Donc beaucoup d'activités, les auditeurs vont s'y perdre, et c'est normal, mais moi, quand tu m'as expliqué ton profil, j'ai dû bosser un peu sur le sujet pour mieux comprendre. Mais en règle générale, ça tourne autour du marketing, de la vente d'entreprises étrangères qui font du business en Chine, et l'utilisation aussi, bien sûr, de pas mal d'outils IT pour améliorer l'efficacité de tout ça. Je résume bien ? Non, exactement. Effectivement, on a développé au fur et à mesure du temps autour des compétences que moi j'ai de formation. Je suis d'abord technicien en électronique, puis ingénieur en informatique de formation. Donc j'ai un background de technicien, et ça se sent dans beaucoup, beaucoup de choses que je peux faire. Et donc j'aime les outils, et j'aime les outils qui sont reliés à la création de données, mais à la création de données consistantes. C'est-à-dire que j'ai tendance à dire, enfin j'ai tendance à corriger. Beaucoup de gens disent que le nouvel or noir des années actuelles, c'est la donnée. Et j'ai tendance à dire que c'est la donnée organisée. Donc de vraiment faire une différence sur ce point-là. D'accord, ok. Donc comme tu le disais, on va revenir un peu sur ton parcours, parce que tu as fait des choses amusantes, même avant d'arriver en Asie. Donc est-ce que tu peux revenir un peu au début de ton expérience professionnelle pour qu'on comprenne comment tu en es arrivé là ? Pas de soucis. Donc ouais, si je commence, j'ai expliqué un petit peu mon parcours d'enseignement dans un premier temps. Ensuite, étant encore étudiant, j'avais déjà démarré deux, trois choses. Petite anecdote rigolote du lycée, peut-être avant ça, on avait commencé à créer un petit groupe de rock sur la partie créatif dont vous n'avez jamais entendu parler, bien évidemment. Parce que sinon, je ne serais peut-être pas dans un post-4 entrepreneurial sur la Chine. Sans doute un peu différent. Mais sur mon premier stage que j'ai fait en DUT, j'avais été rémunéré par un graveur de CD, ce qui était assez nouveau à l'époque. et pour financer le matériel et les équipements de notre groupe de rock, on gravait des CD. À la vieille époque, voilà. Les plus jeunes des auditeurs n'ont pas connu les CD vierges. Les CD vierges gravés et ce genre de choses. On se sciait à notre propre branche sur laquelle on essayait de s'asseoir. Donc ce n'était pas forcément le meilleur business du monde. Donc ça a démarré là. Avec ensuite un travail que j'avais fait avec un collègue sur la chromatographie, créer des outils pour la chimie en tant que technicien. Vraiment la technicien en électronique, fabriquer un device. Et la revente finalement en 2003 de cet engineering. Donc la chromatographie, ça rappelle des souvenirs du lycée ? Exactement. C'est comme un papier buvard ? On peut le faire sur des papiers buvards. Et on permet de dissocier différents éléments chimiques, c'est ça ? Exactement. Oui, c'est ça. La chromatographie, c'est exactement ça. Sauf que là, c'était un équipement électronique qui permet de passer un liquide à l'état gazeux pour mesurer ce qu'il y a dedans. Donc un petit équipement numérique. Donc tu as vraiment inventé, tout jeune comme ça, tu as inventé ce truc ? Tu l'as bidouillé ? Je ne l'ai pas inventé. Je suis parti d'une base qu'on m'avait donnée. Et après, j'ai créé une carte électronique pour pouvoir faire la mesure en fait, exactement. D'accord. Et en parallèle, à ce moment-là, je travaillais aussi à Thales sur des systèmes radars. Et du coup, j'ai utilisé des technologies, des systèmes radars, notamment sur l'isolation liée à l'électromagnétisme. Donc là, on rentre vraiment dans les trucs super techniques que j'ai utilisés dans ce petit device qui a fait que ce petit device est devenu un produit assez intéressant sur le marché et qui continue à vivre aujourd'hui. Et qui sert à quoi en fait ? Qui sert à mesurer un peu les différents types de composés d'un liquide. Donc on peut liquifier les choses, ça va le vaporiser. Et dans la vaporisation, ensuite, on va mesurer les types de molécules qui existent dans le produit. Donc ça permet vraiment d'analyser un produit. D'accord. En tout cas, ça montre un peu ta fibre. Alors je ne sais pas si c'est entrepreneur, mais sur le côté, enfin ça allait quoi, du côté plus technique de créer des objets, de les commercialiser. Technicien. Non mais mon premier parcours, c'est je suis et j'étais un technicien. Donc c'est vraiment par là que j'ai démarré et par là que j'ai fait les choses. Donc technicien. Ensuite, en 2003, sorti de Thales, Thales dans lequel j'ai travaillé sur des systèmes radars pour des aéroports civils. Donc là, pareil, très technique. J'ai travaillé sur des cartes mères de systèmes radars, puis sur des systèmes d'exploitation de systèmes radars chez Thales. J'en suis sorti en 2003 pour partir un an autour du monde. Donc j'avais fait un peu, voilà, mon parcours scolaire, pas très très bon à l'école, plutôt très bon une fois que je suis rentré, que j'ai découvert l'électronique et l'informatique. Je suis devenu relativement scolaire et appliqué parce que j'aimais ce que je faisais. Et puis, quelques années d'expérience et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire dans ma vie ? Je ne sais pas trop. Et avec ma petite amie de l'époque, on a décidé de monter ce projet de partir autour du monde et on est parti en septembre 2003 pour un an de voyage autour du monde. avec un projet sous-jacent qu'on a appelé Descendance du monde qui consistait à connecter des écoles francophones un peu partout dans le monde avec des écoles francophones dans ma zone native en Bretagne, de là où je suis, de façon à ce que les enfants très tôt puissent sentir un peu ce qui pouvait se passer dans le monde. Et à l'époque, j'avais mis en place un petit site web. Donc c'était un peu mes premiers déboires avec les sites web. Donc on parle de 2003, j'avais mis en place un petit CMS qui s'appelle Spip, qui existait à l'époque, qui permettait de créer ce qu'on va appeler aujourd'hui un blog. Donc CMS, c'est... C'est l'outil qui permet de fabriquer des sites web assez facilement. C'est un WordPress aujourd'hui. Voilà, exactement. Et du coup, de mettre en place un blog, alors à l'époque, on n'appelait pas ça des blogs encore, mais ça consistait effectivement à écrire un journal quotidien ou quasi quotidien de ce qui se passait autour du monde et d'avoir de l'interaction avec ces écoles de façon à ce qu'elles nous posent des questions, nous demandent d'aller voir certaines choses, nous demandent d'aller leur rapporter certaines activités et de connecter les écoles entre elles dans le monde au travers de la plateforme. Donc tu t'es dit quoi au début ? Tu t'es dit je veux voyager, mais je veux voyager utile, qui est un projet derrière ce voyage ou c'est partie de l'idée ? Comment t'as eu envie de ça ? En fait, l'idée était vraiment de créer un fil rouge, de ne pas partir pour le plaisir de partir, de partir avec la possibilité de monter un projet et de le financer aussi en partie. Donc on avait monté le projet, cherché des sponsors. Moi, j'avais eu Canon qui m'avait donné un appareil photo réflexe à l'époque pour pouvoir aller faire des photos un peu partout dans le monde. Donc ça, c'était cool parce que j'avais toute cette vision de la photographie que je voulais continuer à développer aussi et d'avoir accès à un réflexe numérique à l'époque où ça valait encore très cher. C'était plutôt sympa d'avoir accès à ce genre d'équipement. Et c'était vraiment les tout débuts des réflexes numériques. On a été sponsorisé par l'Only Planet, donc des guides de voyage. qui, on a sans doute utilisé les uns les autres en fonction de comment on voyage. Et on avait réussi à lever un petit peu d'argent à différents endroits sur ce principe-là de projet. Donc ça a permis aussi de financer en partie et puis de se donner un projet, un but, des choses à faire sur la route et un fil rouge, pas juste d'être en vacances pendant un an, mais quand même de structurer ce qu'on faisait. D'accord. Et ça a fonctionné, il y a vraiment eu des interactions entre les écoles au final ? Oui, on a vraiment fonctionné. On avait construit le voyage en deux parties. Une première étape sur aller en Asie. Donc pour moi, à l'époque, l'Asie, c'était toute la même chose. Vu de ma Bretagne où je n'étais pas trop sorti, donc aller en Asie, on avait préparé d'aller en Asie du Sud-Est principalement. Et du coup, donc Hong Kong, l'Inde d'abord, l'Inde d'abord, donc Inde-Népal. Donc là, c'est un peu l'atterrissage quand on arrive à Delhi depuis sa Bretagne, on prend une petite claque. Il faut être assez honnête. Passer quelques jours dans le nord de l'Inde et voir quelque chose, puis aller s'isoler au Népal et se balader en montagne un peu pour digérer les choses pendant quelques semaines. Et ensuite, redescendre en Inde, mais sur la côte Est pour descendre jusqu'à Pondichary. Retourner, passer quelques jours à Bangalore pour bosser avec mes anciens collègues de Thalès qui avaient vendu le système radar à un aéroport civil en Inde à Bangalore et qui avaient des questions techniques. Et comme j'avais bossé sur toute la technique, j'ai été aidé à former un peu les gens là-bas, donc c'était plutôt sympa ce côté-là. Et une fois passé en Inde, passé à Hong Kong, alors Hong Kong en 2003, donc petite anecdote rigolote, on rencontre quelques personnes là-bas qui nous disent « Ouh là là, vous voulez aller au Vietnam par l'intérieur de la Chine, ça va être impossible, très difficile, vous ne pouvez vraiment pas le faire. » Et donc, on avait fini par changer notre plan et prendre un avion du coup de Hong Kong jusqu'au Vietnam. Donc maintenant, avec une meilleure compréhension de la Chine, je pense que c'était faisable de passer par le continent à l'époque. Je l'ai fait il y a quelques années et ça a resté difficile. Je me suis fait rejetir la frontière. C'est sûrement faisable. Mais voilà, sans doute faisable. Je me suis retrouvé dans un van qui a pris l'autoroute à contresens côté vietnamien juste après la frontière. Parfait. Le voyage, quoi. Donc c'est ça, exactement ce genre de parcours. C'est peut-être ce qu'ils voulaient dire, qu'ils ont dit que ce n'était pas faisable. C'était déconseillé. Ce n'est pas facile. Voilà, c'est ça, peut-être déconseillé. Donc puis Vietnam. Et Vietnam, on l'a fait en vélo de Danang jusqu'à la Thaïlande en passant par tout le delta du Mekong parce que justement quand on passe en Inde dans des surfaces gigantesques, on n'a pas vraiment le temps de voir un peu la campagne, de voir ce qui s'y passe réellement. On passe d'une ville à l'autre, en fait, même en train. Les temps en train sont longs, mais on ne voit pas trop ce qui se passe. Donc on avait envie de mieux comprendre un peu. Donc on a fait tout ce parcours-là en vélo. Donc là, on vit avec les gens, on rencontre vraiment pas mal de personnes. Et on voit vraiment la campagne, comme tu le dis. Moi qui fais pas mal de vélo en Asie, c'est vrai que c'est génial de découvrir ces pays comme ça, d'être juste des routes à vélo. Oui, c'est ça. Et puis il y a les gens, on rencontre les gens, tu as des problèmes sur ton vélo, tu t'arrêtes, tu dois discuter avec les gens, tu dois faire réparer ton vélo, tu manges avec les gens, tu partages des moments sympas. Enfin, c'est tout un tas de choses qui te permettent d'aller à la découverte des gens et pas juste de passer d'une ville à l'autre, d'un hôtel à l'autre. Donc, très sympa comme expérience. Puis, on est repassé en France justement pour aller voir les écoles, expliquer tout ce qui s'était passé sur la première partie du voyage, prendre des feedbacks. Et en fait, dans les feedbacks qu'on a reçus à ce moment-là, on a changé un peu notre style d'écriture du blog où les gens, enfin les enfants, les instits dans les écoles nous avaient dit ce serait peut-être plus sympa d'avoir des thématiques en fait plutôt qu'une écriture quotidienne de changer un peu le travail et de passer à une écriture plutôt sur une thématique donnée à chaque fois et de travailler un peu plus en profondeur quelque chose. Donc, ça nous a pas mal inspirés pour changer la façon dont on a écrit sur le blog à l'époque et une des parties que les enfants préféraient avec beaucoup de l'autre audience préférée à l'époque, c'était des petits bilans chiffrés. On faisait sur chaque pays un petit bilan chiffré de combien de kilomètres on avait parcouru de combien de fois on avait été malade de combien d'argent on avait dépensé de toutes ces petites choses-là et ça, c'est mon côté data qui était déjà assez fort à l'époque. On tenait un petit carnet de bord avec tout ce qu'on dépensait dans quelle mesure pour aussi créer de l'information pour les autres en disant ben voilà, quand on voyage au Vietnam ou quand on voyage au Cambodge, on dépense tant d'argent dans les logements, tant d'argent dans la nourriture, tant d'argent dans les loisirs, pour permettre aux gens de créer des enveloppes parce qu'avant de partir, on n'avait pas beaucoup d'idées des enveloppes de dépenses dans les différents pays. Quand on planifie un voyage comme ça, c'était un petit peu compliqué de planifier un voyage d'un an en disant quel budget il me faut pour supporter ça et donc de créer cette data-là qui n'existait pas à l'époque. Donc on avait ces petits bilans chiffrés. Et derrière, on est reparti aux Etats-Unis pour principalement voir un peu tout ce qui était parcs nationaux aux Etats-Unis qui sont assez incroyables et on voulait ensuite passer de Miami jusqu'au Guatemala par la route et là aussi, on s'était dit qu'on achèterait une voiture à Miami et qu'on la descendrait jusqu'au Guatemala et traversait le Mexique en 2004. On nous avait dit ne faites pas ça si vous n'êtes pas natif, si vous n'êtes pas espagnol, ça va être vraiment dangereux pour le coup de passer par là. Donc pareil, on a repris un avion et on est arrivé au Guatemala et au Guatemala rencontré des contacts de mes parents, des très vieux contacts de mes parents. J'avais un vieux numéro de téléphone que j'ai appelé en arrivant au Guatemala et la personne était toujours là. et ça nous a permis de rencontrer une troupe de clowns, Los Payasos, qui travaillaient sur un principe de lutte contre le sida par du spectacle de clowns. Donc quelque chose dont on n'a pas parlé dans mon parcours au lycée, c'est que j'ai fait une école de cirque à la place du lycée, enfin en parallèle à mon lycée, on va dire. Ouais, voilà. Et du coup, j'ai aussi enseigné le cirque aux enfants et j'ai fait pas mal de choses dans ce sens-là. et donc je suis retombé dans ce projet-là avec pas mal d'accointances, on va dire, avec deux problématiques. Un, l'activité se développait et du coup avait besoin d'infrastructures et d'organisation, donc création de leur site web, création un peu d'accompagnement, on va dire, IT autour du projet parce que le nombre de personnes dans ce projet grandissait. Guatemala, Belize, il y avait une certaine extension qui était en cours. puis contribuer dans le projet à différents endroits et accompagner des gens sur le Pérou pour ensuite développer ce projet dans sa continuité au Pérou et ensuite, voilà, lâcher ce projet qui existe toujours. C'est toujours une asso qui existe, une ONG qui existe et qui tourne. Quand on voit des clones à ONU SIDA sur la journée du SIDA, en général, ils viennent de ces associations-là et ensuite, finir le parcours Pérou, Bolivie, Chili, toute la côte chilienne jusqu'au sud, Argentine pour aller à la fin du monde et ensuite, rentrer en Europe. En arrivant en Europe, je me suis installé comme photographe donc publication de bouquins, des expos, travailler vraiment sur ce secteur-là, ça n'a pas trop marché pour être honnête, ce n'est pas une des entreprises qui a mieux marché dans mon parcours. Tu n'as jamais eu envie de reprendre un boulot ? Non, tu avais quand même toujours à chaque fois envie de monter des projets et d'être entrepreneur ? En fait, je n'avais pas encore le nom entrepreneur. Je ne connaissais pas le mot entrepreneur encore pour être honnête. Pour moi, c'était des projets après des projets en fait. c'était plutôt simple. Après ce projet-là, n'ayant pas super marché, je suis retourné à l'engineering où j'ai rejoint Rome Electronics, une entreprise japonaise donc toujours avec cette idée en tête après le voyage de se dire il faudra que je retourne en Asie dans ma vie parce que je n'ai pas vraiment compris grand-chose de ce qui se passait là-bas. En y passant 4 mois, c'était un peu court pour comprendre surtout avec presque 2 mois en Inde où c'est une autre planète. Je le comprends très très bien aujourd'hui. C'est cette fameuse entreprise de composants électroniques etc. qu'on voit un peu partout. Oui, c'est ça. Je ne savais pas que c'est japonais en fait. Oui, Rome c'est japonais donc ils font plein de composants et j'ai travaillé pour eux à créer un petit chip qui permettait de lire de la musique sur les téléphones portables. avec une équipe à Paris, une équipe au Japon, hardware au Japon, software à Paris et l'interaction avec Nokia pour vendre le composant à Nokia et donc ça avait permis à Nokia de se positionner sur le marché des téléphones qui jouaient de la musique. Après, ils ont raté une marche sur le smartphone mais le multimédiaphone ils étaient plutôt en avance grâce à ce composant-là. Donc on revient à l'époque où les téléphones étaient vraiment basiques et déjà ils se sont bien de faire de la musique. Ce n'était pas évident. Non, c'est ça et puis on mangeait toute la batterie en fait. La problématique principale était qu'on dévorait la batterie très très vite si on lisait un MP3 sur son téléphone et là l'idée de ce petit chip c'est d'avoir quelque chose qui n'était pas dans le baseband dans le processeur principal du téléphone qui consommait beaucoup d'énergie mais plutôt d'avoir un petit chip séparé qui permettait de mettre vraiment de charger la musique de décoder le MP3 de la charger dans ce petit device-là pour pouvoir la lire pendant que le processeur principal s'éteint en sachant que le processeur principal s'allume régulièrement pour aller checker sur le réseau s'il y a quelque chose qui arrive et se rééteint pour ne pas consommer trop d'énergie et donc on profitait du moment où il s'allumait pour charger de la musique et ensuite il se rééteignait et on pouvait continuer à lire de la musique. Des principes assez simples mais ça n'existait pas à l'époque il n'y avait pas le petit chip qui permettait de faire ça. Aujourd'hui c'est un peu différent les téléphones ne sont pas faits de la même façon mais à l'époque En termes de puissance de calcul et de batterie Oui c'est ça voilà les batteries on fait Oui c'est ça il y a la loi de Moore qui est passée par là et il y a un peu d'exponentiel qui se passe Donc je suis passé par là ensuite ce projet fini vendu à Nokia je suis parti vivre au Canada avec mon amie de l'époque qui était traductrice et qui souhaitait travailler dans une entreprise de traduction avant de démarrer une carrière de traductrice et on est parti au Nouveau-Brunswick au Canada donc sur la côte en face de la Bretagne de l'autre côté de l'océan on est parti deux ans là-bas où j'ai rejoint donc je suis parti sans boulot là-bas moi de mon côté et j'ai rejoint après avoir fait la découpe de viande et d'autres activités pour avoir un boulot sur place rejoint une entreprise de développement logiciel qui s'appelle Belltech donc qui faisait des développements logiciels pour tout ce qui est le management de warehouse pour des produits à faible durée de vie donc les salades les sandwiches par exemple des choses comme ça donc je suis rentré comme technicien développeur vraiment humblement en disant voilà je peux faire ça il y avait quelques entreprises où je pouvais bosser en électronique ou en informatique là-bas et donc ça c'était une d'elles auxquelles je pouvais rentrer donc je suis rentré là je suis rentré dedans et assez rapidement j'ai vu qu'ils avaient une mine d'informations notamment sur le routing donc en sortie de ces warehouses ils avaient aussi un algorithme de routing pour aider les gens à livrer ces sandwiches ces salades ces choses comme ça dans plein de petits points de vente donc les convenience stores en gros il y a des produits sur étagères dans une warehouse il faut les livrer ça a assez peu de période de vie et après il y a des petits camions on charge des petits camions ces petits camions ensuite ils doivent aller livrer plein de points de vente différents donc plein de petits convenience stores à différents endroits dans la ville et en fait pour faire en sorte que leur parcours soit le plus rapide possible ou le plus logique possible pour être efficace il y a des algorithmes qui permettent de faire ce genre de route de décider voilà vraiment le routing et en fait j'ai pris toute cette data j'ai monté un peu toute une partie d'analyse sur toutes les données qui étaient présentes entre la gestion de la warehouse la gestion des routings et tout ça donc d'écrire un module d'analyse de données et tout doucement je suis passé directeur technique de cette entreprise là puis contribué à la revente de cette entreprise à Jump Drive donc un gros de la logistique américaine donc voilà voilà le parcours là une association fulgurante il n'y a pas si longtemps tu coupais de la viande et ouais non mais bon après c'était pour avoir quelque chose à faire voilà donc c'était des expériences et aussi des rencontres des rencontres de gens donc ça c'est le parcours avant l'Asie ensuite en 2008 je rentre en France et je retourne voir mes collègues qui eux ont fait un PhD ont travaillé sur cette partie là suite à l'école d'ingénieurs et ont fait un spin-off de l'université sur une société qui s'appelle Caps Entreprise qui fabrique des compilateurs pour le monde du high performance computing dans les plus gros ordinateurs du monde les ordinateurs de l'état les ordinateurs des armées les ordinateurs des grosses pharmas ou des banques et avec pour but de réduire la consommation énergétique de ces gros supercalculateurs en utilisant le pouvoir de calcul des cartes graphiques des ordinateurs dans les ordinateurs on a des cartes graphiques les gros fans de jeux vidéo ont des grosses cartes graphiques pour faire des tas de choses mais c'est aussi des supercalculateurs ces petites cartes graphiques pour faire des cryptos par exemple exactement donc ça a été utilisé pour ça ensuite et c'est toujours une grosse puissance de calcul aujourd'hui qui existe et les supercalculateurs s'équipaient de ça à l'époque c'était le tout début et la start-up avait créé un outil de compilation donc pour pouvoir écrire des programmes informatiques pour ces choses-là de façon plus simple on vient vraiment d'une innovation qui vient du jeu vidéo j'imagine quand les jeux vidéo la 3D etc on n'a pas demandé ouais en fait ça vient du jeu vidéo mais en même temps c'était lié aussi au supercomputing en fait il faut voir le supercomputing comme la Formule 1 de l'automobile c'est l'équivalent la Formule 1 existe dans l'automobile pour créer de l'innovation aller plus loin sur tout ce qu'on peut mettre en place dans une voiture on va dire 10 ans plus tard en fait le high performance computing c'est tout ce qu'on va trouver dans nos ordinateurs à la maison et tout ce qui existe aujourd'hui dans le cloud computing donc à l'époque quand je suis rentré on parlait pas enfin on parle de 2008 on parlait très peu de cloud computing à l'époque on était encore sur des gros calculateurs les gens avaient des calculateurs chez eux on commençait un petit peu à avoir des choses en cloud mais on n'utilisait pas forcément même le vocabulaire de cloud donc avec l'idée d'avoir une puissance de calcul qui n'est pas locale tu passes par internet pour accéder à justement des supercalculateurs ou des serveurs et ça les universitaires avaient l'habitude de faire ça quand on avait des gros calculs à modéliser ils se connectaient à distance sur un gros ordinateur ils envoyaient des données et du calcul à faire et récupéraient leurs résultats parfois plusieurs jours plus tard pour récupérer des analyses on va dire scientifiques de manière générale et donc dans ce travail-là recruter avec une vision de regarder ce qu'on pouvait faire aux Etats-Unis au démarrage puisque je rentrais du Canada et finalement j'ai aussi signé pour un exécutif MBA à l'époque donc toujours avec cette idée que j'étais un technicien et que j'avais pas trop toutes ces notions de business que j'avais pu pratiquer et du coup je voulais mettre un peu de connaissance et de théorie sur toute cette pratique-là donc je me suis inscrit dans cet exécutif MBA à Rennes School of Business et en parallèle avec Tonji University en Chine et du coup je me suis mis à voyager plus régulièrement vers la Chine donc en venant à partir de 2008 tous les mois en Chine et au Japon et tout doucement j'ai développé d'abord un réseau de distribution au Japon pour cette entreprise qui s'est mis à bien marcher et finalement refusé d'ouvrir les Etats-Unis pour ouvrir en Chine un bureau donc ma compagne est dentiste actuellement et du coup elle avait pas le droit de travailler au Japon donc on n'est pas parti s'installer au Japon et on s'est installé à l'époque en deuxième choix à Shanghai et là donc de 2008-2010 j'ai travaillé sur toute l'expansion vers l'Asie principalement et en 2010 installé à Shanghai complètement et monté le bureau de cette entreprise donc à Shanghai continuer la distribution en Corée du Sud au Japon à Singapour et à Taïwan pour développer ça je suis sorti de cette entreprise en 2000 on va dire fin 2011 début 2012 et c'est là où j'ai démarré une première entreprise de conseil qui est Jumeau aujourd'hui en me disant il y a deux activités principales qui sont intéressantes aujourd'hui en Asie du Nord-Est il y avait la problématique autour du nucléaire avec l'incident de Fukushima en 2011 et donc des problématiques sur la mesure de radioactivité et en Chine des problématiques sur la santé donc comment comment mettre en place un système de santé qui va aussi vite que les besoins qu'ont la population en Chine et donc sur ces deux sur ces deux trajectoires on a j'ai travaillé avec avec Ecrome donc sur la partie principalement Corée du Sud et Japon à apporter des solutions de mesures de radioactivité et ensuite beaucoup travaillé sur la Chine à apporter des entreprises comme Etiam ou Terranva à travailler dans l'écosystème de la santé donc principalement des softwares médicaux puisque j'ai tout ce parcours d'ingénierie software à venir sur le marché sur le marché chinois D'accord mais ça partait je veux dire d'un besoin de certains clients ou tu avais trouvé des solutions techniques et tu essayais d'après trouver des clients comment ça s'est passé au début ? En fait ça a démarré par une petite anecdote Ricola donc j'ai d'abord cherché à me recycler dans l'industrie on va dire et j'ai eu un entretien d'embauche en France donc quelqu'un qui m'a fait voyager en France depuis Shanghai pour me voir et qui dans les premières minutes de l'entretien m'a dit ah bah oui oui je voulais vous rencontrer parce que j'ai jamais vu personne mentir autant sur son CV donc je voulais être sûr de bien vous voir donc j'ai dit que je ne comprenais pas trop ce qu'elle voulait me dire et t'es payé un billet d'avion en plus pour ça ah oui oui on payait un billet d'avion pour ça donc j'étais là ok ça me paraît un peu étrange comme façon de faire donc ça ne m'intéresse pas trop de travailler pour vous et effectivement j'étais relativement jeune avec de l'expérience avec un parcours un peu atypique mais j'avais sans doute des choses à apporter dans l'industrie donc pas forcément la bonne entreprise mais du coup ça m'a dit bon bah il faut que je remonte un projet et si je veux garder de l'expérience je voulais remonter un projet de consulting pour continuer à voir des projets voir des nouvelles choses et continuer à apprendre en fait j'étais vraiment dans cette soif de continuer à apprendre déjà et donc comme je le disais au début c'est toujours cette chose de prendre du savoir-faire pour pouvoir repartager de la connaissance donc pour moi il fallait monter des projets comment on peut accompagner plusieurs projets à se démarrer en Asie à avoir des marchés en Asie à rentrer ici c'était beaucoup d'expériences que je pouvais prendre qui pouvaient me servir plus tard et donc après les sujets c'était aussi du réseau que j'avais pu avoir dans le monde du high performance computing donc le nucléaire est un des sujets importants dans les universités et dans le domaine de la recherche de manière générale et la santé donc le life science de manière générale est aussi un utilisateur fort de tout ce qui est calcul et besoin de calcul donc j'avais des réseaux dans ces deux domaines là aussi avec des visions de besoins marché donc il y avait des choses à faire quelques années plus tard j'ai décidé de focaliser que sur la Chine parce que maintenir des réseaux au Japon en Corée et en Chine c'est compliqué en fait c'est vraiment des pays différents culturellement différents et c'est beaucoup de voyages et beaucoup d'allers-retours je passais six semaines toutes les six semaines je passais en Corée au Japon et du coup ça commençait à peser et ça forcément apportait pas forcément beaucoup de choses à l'appli de société de conseil qu'on était Est-ce que tu peux prendre une seconde là juste une parenthèse pour comparer peut-être un peu ces pays est-ce qu'en termes de culture du business c'était similaire différent alors culture business en fait la Corée est on va dire quelque part acculturée américain d'une certaine façon par toute l'histoire et donc les pratiques business je trouve sont relativement proches de ce qu'on peut avoir on va dire aux Etats-Unis ou en Europe sur l'approche business je trouve que c'était relativement on va dire similaire et quelque part plus facile d'accès d'une certaine façon quand même il communique et moi j'ai eu des Coréens qui parlaient pas du tout anglais là c'était oui bien sûr non non mais après non 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 effectivement non non mais bon après on peut travailler avec des traducteurs on peut avancer les choses mais dans la on va dire dans la pratique business on se retrouve quand même dans des pratiques assez classiques voilà on rencontre les gens on propose une offre de valeur on vérifie que cette offre de valeur elle est adéquate et elle est comprise par les parties on fait un contrat et on peut avancer quoi voilà le Japon on est vraiment dans une culture très différente de ça où pour moi l'établissement de la de la confiance puisqu'on reste dans une relation de business principalement B2B donc c'est l'établissement d'un rapport de confiance qui est assez difficile dans un aussi dans un dans une contrainte à l'époque où le Japon voyait qu'ils avaient besoin qu'ils auraient besoin des étrangers donc c'est insulaire donc un besoin de d'autres gens pour venir aider et apporter éventuellement un savoir-faire donc on apportait des savoir-faire à l'époque mais aussi un circuit réglementaire très complexe très très basé dans l'écriture de process et notamment dans le nucléaire où on arrivait il y avait des process qui avaient été écrits dans les années 70 sur la mesure de la radioactivité donc des techniques qui étaient assez anciennes qui nous ont bloqués sur l'évolution de ce qu'on pouvait apporter avec Echrome parce que l'État n'avait pas réécrit et validé des process de mesure de radioactivité qui pouvaient être acceptés donc il y avait des tas de nouvelles techniques mais le système fonctionne par des process écrits parfois je vais utiliser le terme ancestral mais parce que voilà c'est ça un peu ancien et il faut bouger toute cette hiérarchie-là pour pouvoir accéder à un monde de business si on apporte un peu d'innovation et que c'est bloquant par rapport à ces process donc une pratique business un peu différente sur ces choses-là et après la Chine on va sans doute en parler un peu plus qui reste vraiment différente aussi dans cet écosystème donc ça c'était une parenthèse donc ensuite aller sur cette partie business sur le rester focalisé sur la Chine avec en 2013 2014 toute l'arrivée du digital donc qui émerge en Chine l'apparition de WeChat l'apparition des paiements en ligne en 2015 je me dis que si je ne comprends pas réellement comment fonctionne le digital je ne pourrais pas vraiment aider mes clients à bien vendre en Chine donc je commence à rentrer dans ces choses-là un petit peu plus et à l'époque on a travaillé avec une autre agence digitale à fusionner donc une fusion qui a marché pendant quelques temps et puis qui a fini par ne pas marcher donc il y a des tas d'apprentissages sur l'alignement des valeurs des partenaires quand on fait une fusion donc à mon échelle la compréhension de ce qu'implique une fusion peut-être partie un petit peu naïvement sur ce que ça pouvait vouloir dire donc je crois dans cette croissance par merger mais c'est pas facile à exécuter qu'est-ce qui n'a pas marché à l'époque tu vois en fait tant que j'ai envie de dire est-ce que tu aurais pu le faire marcher ou est-ce que c'était juste pas une bonne idée non non je pense qu'on aurait pu le faire marcher mais pas forcément on aurait pu le faire marcher on aurait pas forcément pu le faire marcher mais on aurait pu le détecter plus tôt en fait il y a cet apprentissage on cherche un partenaire on regarde pour moi c'est un peu on tombe amoureux du coup on passe peut-être un petit peu moins de temps sur le paperwork la contractualisation la compréhension des idées comment on voit vers où on veut aller une vision commune des choses et on avance et puis finalement comme l'élan apporte une certaine croissance tout le monde est content donc tout se passe bien et en fait quand on commence à avoir une légère décroissance c'est là où les valeurs et les personnalités ressortent en fait et on s'est retrouvé à ne pas avoir le même set de valeurs donc à prendre des décisions qui n'étaient pas forcément dans le même sens et donc à ne pas pouvoir marcher ensemble en fait d'accord donc c'est à dire dès le premier jour il faut penser enfin il faut se mettre d'accord pour les jours heureux mais pour avoir aussi les jours de pluie et comment on va gérer la situation quelque part exactement en fait c'est dans des talks qui m'est arrivé de faire sur Shanghai pour partager cette expérience là c'est ce que je dis c'est vraiment enfin pour moi c'est un contrat de mariage et un contrat de mariage il y a des clauses de sortie et donc il faut penser à ces clauses de sortie au démarrage ce qui permet aussi de penser à ces cas là et sans doute de mieux aligner des visions et donc il faut deux choses il faut aligner des visions et il faut aligner des valeurs et je crois que les valeurs sont même plus importantes que la vision c'est à dire que si on a les mêmes valeurs on pourra sans doute construire quelque chose sur le long terme si on n'a pas les mêmes valeurs c'est compliqué mais ça c'est et j'allais rajouter des clauses de sortie c'est important d'en avoir parce que le jour où on se sépare même si à la base les relations étaient bonnes comme dans un mariage souvent ça s'envenime un peu et c'est important d'avoir au moins une base de négociation si on n'a pas pensé à ces choses là en avant quand on était dans un bon état d'esprit pour en discuter c'est encore plus terrible comme situation exactement donc pas mal de learning de cette chose là mais aussi pas mal de croissance sur la compréhension du monde de digital et la création de Duno en 2017 donc une agence démarrée comme un studio au démarrage de création de contenu on va dire principalement WeChat Weibo D-U-H-N-O c'est ça ? Exactement D-U-H-N-O Duno.com très bien Exactement donc qui est donc qui est une agence qu'on a positionné comme spécialiste des mascottes de marque avec avec tout un savoir-faire autour de ces petits caractères qu'on va retrouver dans nos jeux vidéo préférés dans nos dessins animés dessins animés préférés avec un revival des années 80 par exemple qui est assez fort en ce moment des Pac-Man ou des choses comme ça des héros qui ont été des jeux vidéo et des dessins animés Retro Gaming ouais voilà on retombe sur des choses comme ça et aussi tous ces petits personnages qu'on trouve sur les emballages de gâteaux de yaourts de bonbons qu'on va trouver aussi sur les devantures de restaurants de franchises de manière générale des choses comme ça et même dans le dans le B2B ou dans le fashion commence à y avoir on parle aujourd'hui de virtual influencers on parle de de création de d'assets de marques secondaires donc autre que le logo mais vraiment une personnalité qui prend le relais à la suite donc on s'est vraiment spécialisé sur cette question là avec trois marchés trois marchés principaux dont j'ai parlé le jeu vidéo l'IP licensing donc l'IP licensing c'est tout le monde du film et de l'animation de manière générale qui vont aller jusqu'à la bande dessinée dont on va chercher à commercialiser la licence ensuite donc on crée une personnalité on crée des histoires et autour de cette histoire on a une audience donnée et de cette audience donnée on peut on peut louer l'image donc je sais pas louer l'image l'audience est française donc je sais pas louer l'image d'un Lucky Luke ou d'un Astérix on peut ensuite louer l'image pour faire un film pour faire pour faire des des packagings de petits gâteaux pour faire des cahiers de texte pour les enfants pour faire des choses comme ça et ça c'est des royalties qu'on touche sur l'image l'imagine basée sur cette image sur cette image exactement voilà tu parles là tu parles donc t'as un client qui arrive tu dois lui créer cette mascotte et tout cet univers marketing et tu parles du marché chinois ou c'est quoi en fait c'est assez marrant parce que au début la vision c'était de se dire c'est un marché qui est très présent en Chine et un peu en Asie de manière générale puisque le Japon a ça aussi et très culturellement proche de cette notion de mascotte et d'anime et de manga mais c'est dire c'est très proche c'est très existant en Asie donc on va développer ça en Asie mais en fait en devenant de plus en plus expert sur le domaine en fait c'est partout partout dans le monde il y a des mascottes mais que ça soit on va dire James Bond 007 pour moi c'est une mascotte c'est à dire qu'aujourd'hui il est logotypé on envoie quelque chose et les gens le reconnaissent et pourtant il a été interprété par différents acteurs différentes personnalités mais ça reste James Bond donc on est vraiment dans cette notion de mascotte sur le cinéma par exemple ça peut donner ça héros de jeux vidéo je peux prendre je sais pas on va prendre les lapins crétins par exemple qui sont une IP assez connue de nos autres français puisque c'est Ubisoft qui l'a créé donc cette IP là a vraiment du sens aussi et résonne et peut être utilisée à différents endroits mais si je prends un packaging français sur lequel on peut apparaître aussi je sais pas les petits biscuits les petits écoliers ou ou gros quick de Next Week par exemple donc moi j'ai grandif je suis de la génération gros quick qu'il y avait sur les paquets de Next Week qui a été remplacé par Quickie le lapin avec toute la transition de gros quick à Quickie parce que gros quick symbolisait pas forcément le côté healthy et le côté bien à bien se nourrir que les familles espéraient et donc du coup il y a eu un changement d'image alors que gros quick avait tout un tas d'assets existants des dessins animés plein de choses qui avaient été créées autour de cette mascotte et qui ont été ensuite donc transformées pour Quickie mais c'est aussi je vais vérifier sur Google pendant que tu parles c'est vrai que Gookik était un peu obèse en fait donc c'est vrai ah bah oui c'était un personnage qui reflétait pas forcément la bonne santé donc il y a eu quelques changements de valeur on le voit voilà c'est ça une autre époque exactement mais voilà après Frosties sur les céréales il y a ce lion enfin ce tigre pardon qui est dessus donc qui apparaît aussi voilà on va l'avoir sur plein plein comme ça donc nous on a des clients qui ont ces mascottes qui utilisent ces mascottes donc en général nos clients ont une mascotte existante et ils nous demandent de rendre célèbre cette mascotte en face d'une audience donc de monter la valeur de cette enfin de ce logo si on veut de cette mascotte en face d'une audience donnée en Chine et donc ça on le fait on le fait souvent en créant des contenus donc il faut continuer l'histoire la propriété d'une mascotte en fait c'est qu'elle doit avoir des yeux enfin déjà ça peut être à peu près n'importe quel objet ça peut être un animal ça peut être une personne ça peut être un livre il n'y a vraiment pas forcément de limitation à ça mais elle doit être personnifiée par des yeux parce que beaucoup d'émotions passent par la position des yeux et la taille des yeux donc on le retrouve dans la culture du manga au Japon avec ses grands yeux en fait c'est parce que ça fait passer de l'émotion et donc les mascottes si elles n'ont pas cette notion d'avoir une paire d'yeux ou des yeux de manière générale devient en général moins facile à positionner et ensuite la mascotte doit avoir une histoire et en fait toute la création de cette histoire pour que les gens s'en souviennent c'est là où nous on va intervenir donc dans la création par exemple de bandes dessinées de contenus où la mascotte apparaît de travailler toute l'histoire autour de cette mascotte et de la positionner devant un public donné donc qui va ensuite permettre de faire du marketing ou de faire des ventes quand on parle de FMCG de manière générale on le voit bien sur ton compte LinkedIn il y a ta petite mascotte chouette avec des grands yeux qui nous regardent c'est vrai que c'est voilà ça c'est la mascotte de Duno et elle s'appelle Duno et on l'utilise dans nos contenus et elle apparaît pour montrer aux gens comment on peut l'utiliser voilà d'accord donc ça c'est le savoir-faire de Duno et plus récemment donc contribué sur AWE donc on a commencé sur Duno à avoir quelques clients B2B et en 2015 j'avais contribué aussi après avoir créé et contribué à créer le club santé en Chine pour l'écosystème de Jumeau en 2015 j'avais contribué à créer la French Tech la branche de la French Tech de Shanghai avec pas mal de fous autour de moi au début qu'on crue dans cette aventure-là et on a créé donc cet écosystème French Tech qui existe toujours qui a été repris par une équipe qui manage ça intelligemment aujourd'hui aussi et qui continue toute cette vision et dans le cadre de French Tech on avait eu toute cette problématique des grands groupes et des startups donc la compréhension qui existe entre ces deux éléments et comment ils sont étroitement liés dans leur croissance les uns avec les autres et je m'étais retrouvé à contribuer et à supporter plusieurs grands groupes dans leur stratégie à ce niveau-là parce que j'avais été consulté par rapport à ça à l'écosystème qui avait été créé notamment de faire des matching pour des grands groupes de rencontrer un certain nombre de startups donc de se retrouver à créer ce genre de lien et de liant pour que les business se développent un peu à l'image du forum Travailler Ensemble que la JCU a organisé je ne sais pas si ça existe oui exactement c'est ça c'est un peu dans cette idée-là c'était des choses comme ça donc c'était une partie invisible de la visible enfin il y a une partie de la French Tech qui est très visible qui est très événementielle mais il y a toute une partie qui est invisible et qui est la grosse partie de l'iceberg sur lequel il y a plein de gens qui travaillent derrière et qui créent ces liens qui créent ces liens de différentes façons il y a tout un support aux startups en elle-même avec des coachings des mentoring des accompagnements qui sont mis en place pour ce qui est la dénomination internationale c'est les pépites donc il y a des choses qui sont faites au niveau des pépites et de l'autre côté il y avait l'accompagnement entre les grands groupes et ces pépites sur comment se connecter comment elles peuvent bénéficier des uns des autres et je crois beaucoup dans cette chasse ensemble enfin se chasser ensemble en Chine c'est-à-dire que quelque part nous entreprise française même les gros groupes on n'est rien en Chine on représente quelques pourcents du marché et si on ne le fait pas ensemble on aura du mal à avancer donc dans le cadre du groupe santé il y a la filière du vieillissement français avec les maisons de retraite et on va dire une grosse vingtaine on en a parlé justement avec Olivier Desagent qui est passé sur le podcast de colliser des maisons de retraite et qui nous parlait du club santé et comment il y a pas mal d'acteurs français de la santé qui s'allient pour travailler en Chine et bien voilà donc c'est exactement la force de ce club santé là et dans la French Tech c'était un peu la même idée c'était de contribuer de la même façon en ayant au moins des liens entre les grands groupes et les startups créés en Chine par des français de façon à ce qu'il y ait des collaborations qui se créent parce que commencer par avoir quelques clients même si c'est des clients français en Chine ça permet de vivre et ça permet d'avoir du chiffre d'affaires et ça permet de démarrer donc créer un nid d'accueil confortable pour ces entreprises pour qu'elles puissent se développer dans des bonnes conditions et dans ce cadre là donc rencontrer de plus en plus de grands groupes B2B donc des marques qu'on connait pas forcément dans le tout-ci mais des gens qui fabriquent beaucoup de matières premières en fait de l'énergie des matières premières des choses comme ça qui sont utilisées partout dans l'industrie qui sont des géants en général c'est des très grosses sociétés avec un besoin d'aide sur pas mal de choses et du coup ces entreprises venir en disant en fait on n'a pas vraiment d'agence spécialisée donc est-ce que toi tu pourrais nous aider alors je leur disais bah ouais mais Duno on est quand même spécialisé sur des choses un peu particulières et on a un marché qui est quand même plutôt B2C donc difficile de vous aider sur ces choses là donc je vais vous aider à trouver des agences donc j'ai fait un tour et c'est comme ça que j'ai rencontré AWE en France en disant bon bah super vous avez vraiment une spécialité vous êtes fort pas de soucis et on avait on va dire un client en commun j'avais un client qui est Arkema en conseil sur certains sur certaines topiques d'innovation et donc ce client en commun nous a un peu poussé on va dire d'une certaine façon à aller vers la création enfin d'une filiale en Chine pour les accompagner sur les problématiques de marketing automation donc d'automatisation du marketing donc pour ces grands groupes c'est assez important pour toutes les problématiques de génération de lead de ce qu'on appelle l'inbound marketing et donc c'était la force d'AWE en France et donc d'avoir la force d'une entreprise en France et de créer la filiale en Chine j'ai pris le projet en disant ok allez on crée la filiale en Chine on va démarrer les choses donc ça a démarré en 2019 et on a réussi à monter cette filiale aujourd'hui qui est en place et qui a plusieurs clients de type B2B et on commence à rentrer même sur des clients chinois donc on commence à avancer et à proposer à des clients chinois d'aller vers l'extérieur de la Chine donc on a réussi à mettre en place une offre de valeur qui est très cross-border donc un pied en Chine un pied hors Chine et comment on manage les données autour du marketing donc comment on crée des données et comment on l'organise ces données et comment on tire de l'information de ces données de façon régulière d'accord est-ce que tu peux prendre un cas concret peut-être expliquer comment tu fais de la génération de leads et après j'imagine qu'il y a un process derrière pour les utiliser oui en fait si je prends ce cas d'Arkema dont j'ai déjà parlé donc il y a toute une problématique qui est le site web d'abord donc c'est l'existence du site web et de construire le site web comme un on va dire comme un ensemble de pièges marketing donc des landing pages des endroits où les gens peuvent remplir leur contact sur un formulaire donc comment on va créer cet écosystème là site web landing page c'est le premier point et le deuxième point c'est comment on va créer le trafic donc comment on va faire passer des gens proches de ces pièges de façon à capturer l'information et donc ça c'est tout le début enfin c'est ce qu'on va appeler le haut du funnel dans la partie marketing du terme donc on va essayer d'attraper des gens assez haut dans le funnel sur leur considération de devenir des clients d'Arkema ok donc c'est l'industrie c'est chimique on parle vraiment de B2B alors Arkema c'est très très B2B c'est de la chimie effectivement donc la chimie principalement sur des spécialités ils ont des spécialités chimiques c'est très gros ça doit faire 8 milliards de têtes je crois worldwide et donc en fait quand on réfléchit ces choses là pour la Chine on les réfléchit aussi en global mais avec les spécificités de la Chine donc il faut comprendre les contraintes globales et comprendre comment l'appliquer à la Chine donc la Chine a un écosystème digital qui est très particulier donc avec toute une partie autour de WeChat l'organisation autour de WeChat notamment pour le B2B est très importante et ça ça n'existe pas ailleurs dans le monde donc les correspondances qui existent autour de ces deux choses là c'est tout ce qu'on va mettre en place qu'on fait sur Duno et sur Awe la mise en place d'outils SaaS en général qu'on va appeler des CRM sociaux donc on va parler de Drip de Custouch de Jing Digital Best Channel ConvertLab tout ça c'est des CRM sociaux qui se sont construits autour de WeChat donc c'est l'écosystème de WeChat et de là on va pouvoir capturer de l'information de clients potentiels ou de clients existants et on va pouvoir ce qu'on appelle du nurturing en anglais donc c'est vraiment on va pouvoir alimenter ces connexions avec du contenu qui est intéressant pour cette audience donc c'est tout le principe du marketing on a besoin de connaître à qui on parle donc on parle de persona et en B2C en général le persona suffit mais en B2B on va parler de deux niveaux on va parler de persona segment donc savoir de quel segment de marché on veut adresser est-ce qu'on veut adresser les très grandes entreprises qui font plus d'un milliard de chiffre d'affaires est-ce qu'on veut adresser des distributeurs qui vont distribuer nos produits est-ce qu'on veut adresser des petits comptes qui vont distribuer nos produits par eux-mêmes ensuite donc il y a vraiment une compréhension de qui sont les segments parce que ça peut être aussi l'automobile ça peut être aussi je ne sais pas la pharmacie ou des choses comme ça donc on identifie le segment et dans le segment on identifie les différents personas qui existent à l'intérieur de ces segments donc ça c'est vraiment la première définition et ensuite on travaille sur le customer journey donc le parcours du client voilà donc à quel endroit on le touche pour la première fois et ensuite comment il vit avec nous et ensuite comment il reste client et comment on fidélise ce client-là en lui apportant des services en plus qui lui facilitent la vie qui lui facilitent sa vie de tous les gens donc sur des clients comme Arkema on couvre vraiment tout ce spectre-là donc pour essayer de bien comprendre donc le côté donc c'est un CRM on sait ce que c'est à priori mais c'est un CRM qui est appliqué à un compte WeChat sur du B2B donc il faut que tu captures des leads de clients potentiels pour Arkema donc c'est quoi sinon une autre entreprise qui veut acheter je sais pas des produits chimiques exactement il faut que tu leur donnes du contenu qui les intéresse dans ce compte donc tu alimentes ça en contenu régulièrement et ensuite quand tu parles du customer journey c'est-à-dire que même sur une relation client enfin une relation de vente B2B il y a une customer journey qui est définie sur comment on va convertir ce lead en un client effectif c'est ça que tu nous expliques ouais exactement et en fait les cycles de vente sont assez longs donc la décision d'achat peut prendre 6 mois 1 an sur cette spécialité ça peut pas être plus long que ça et en fait il y a plein de points de contact entre la marque et les clients potentiels à plein de moments différents et en fait tous ces moments-là on peut les identifier et on peut être sûr de bien adresser les bons contenus en face de ces moments-là de façon à sécuriser que le client reçoit la bonne information en fonction de son niveau de maturité de là où il a envie pour l'aider à l'accompagner dans son envie d'acheter chez Arkema et c'est ça c'est vraiment ça tout le travail et ça c'est à faire pour tous les marchés pour tous les produits et donc quand on est sur des gros comme Arkema on parle de différentes business units et quand on est dans le B2C sur Duno on va parler de différentes lignes de produits chez nos clients et en fait on fait un peu le même travail des deux côtés mais moi j'ai considéré qu'il fallait séparer les choses puisque la partie tech et la partie créative ne sont pas exactement les mêmes en B2C et en B2B et toute cette partie mascotte de Duno n'est pas exactement le même savoir-faire que toute la partie AWA donc les fondamentaux du marketing sont les mêmes donc l'isolation des personas et du customer journey et la création du message et toutes ces choses-là sont exactement les mêmes mais on ne les applique pas de la même façon et il y a des méthodes donc là c'est toute la différence que je fais entre la connaissance et le savoir-faire la connaissance théorique du marketing est quasiment la même mais le savoir-faire la construction de comment on fait c'est vraiment là où on se positionne et sur Duno par exemple je vais même un petit peu plus loin que ça puisque moi j'ai décidé d'embaucher des gens qui ne venaient pas de l'industrie des agences donc ça c'est quelque chose de très particulier où j'ai été chercher des gens qui ont un savoir-faire principalement de l'industrie de la franchise donc que ça soit de la franchise retail carrefour métro ou d'aller chercher des gens qui avaient de l'expérience dans des franchises IP ou des choses comme ça donc pas des gens qui viennent du monde d'agence pour ne pas recréer les agences existantes parce que quand on voit aujourd'hui ce qui se passe dans le monde des agences classiques et traditionnelles il y a un on va dire qui a un ralentissement des pratiques classiques et je crois dans d'autres évolutions du monde de l'agence avec un couple tech créatif qui est un petit peu différent et ça c'est toujours ça qui m'a drivé dans ma vie donc ce savoir-faire entre la technologie et le créatif c'est quelque chose qu'on pourra mettre en place dans le futur mais avec des nouvelles façons donc je ne vais pas chercher la connaissance dans le monde de l'agence mais je vais chercher la connaissance dans des métiers différents pour recréer le monde de l'agence c'est très clair et sur le côté donc génération de leads comme ça et tout ce processus commercial j'imagine que vu qu'il y a de la donnée et que tout est une traçabilité de tout ce qui se passe tu peux avoir un retour sur investissement ou en tout cas une traçabilité du retour sur investissement très claire sur les budgets investis et qu'est-ce que ça produit comme business c'est le cas ? Non exactement parce qu'en fait le marketing est en train de changer il y a quelques années le but du jeu c'était de créer du trafic il y a des marques qui se sont perdues et qui ont arrêté d'investir sur la création de la marque depuis un an un an et demi on revient à l'investissement sur la marque et on revient à des problématiques de retour sur investissement c'est-à-dire que je dépense tant combien j'obtiens en face et aujourd'hui avec les outils les outils SAS comme les social CRM et comme des CRM type HubSpot ou comme des customer data platform des gros des gros repositories on va prendre toute la data de partout et on va l'organiser de façon à en sortir de l'insight tous ces outils-là permettent de mesurer un ROI récurrent et régulier et justement de détecter quand il y a des choses qui changent donc la première année où on travaille avec un client en général on crée un référentiel et on crée un référentiel de données collectées systématiquement régulièrement et propre c'est-à-dire que nous on ne croit pas dans ces projets data où on va chercher la data chez un client et on en sort de l'insight puisqu'en général on va passer plusieurs semaines à filtrer la donnée et à l'organiser pour avoir de l'insight nous on croit qu'il faut collecter de la donnée récurrente régulièrement et déjà organisée parce que sinon c'est des projets qu'on ne peut pas scaler qu'on ne peut pas passer d'un proof of concept à quelque chose qui va être utilisé de façon industrielle donc nous on travaille plutôt par la génération de données industrielles et ensuite à en sortir de l'insight régulièrement donc on a une vision qui est peut-être un peu différente de celle du marché mais qui pour le moment nous entraîne positivement d'accord est-ce que tu peux nous parler aussi un peu du côté plus WeChat Store je crois que tu travailles sur des WeChat Store et comment tu utilises aussi des connecteurs tu as différentes technologies différents softwares que tu utilises qui se connectent aux WeChat Store pour offrir des services à tes clients c'est le cas ? ouais on a des choses comme ça en fait on va utiliser des outils on n'est pas une entreprise d'e-commerce en tant que telle mais on a besoin de collecter des données donc le WeChat Store qui est de on va dire de l'e-commerce privé qui n'est pas sur des plateformes type Alibaba ou Jingdong donc c'est du private traffic on appelle ça donc permettre de connecter l'ensemble de la donnée d'un utilisateur et permettre de voir l'ensemble du customer de journée donc on considère que c'est important dans la vie d'une entreprise de posséder ces assets-là et une fois qu'on possède ces assets-là c'est comment on les connecte entre eux donc il y a effectivement cet écosystème du store il y a l'écosystème du CRM donc du social CRM du CRM marketing avec toute la vision du client donc sur sa partie démographique et psychographique donc il y a des informations de comportement du client et les informations démographiques son âge où est-ce qu'il habite des informations classiques que l'on récupère aussi de faire un ensemble de toutes ces données-là pour les connecter entre elles et ensuite les positionner dans des bases de données qui permettent de sortir de l'information sur l'ensemble des points du parcours client donc le client on va le retrouver sur du search donc par exemple sur des moteurs de recherche Baidu ou Google à l'étranger donc ça c'est par là que les gens vont des fois commencer mais on peut aussi les trouver sur des moteurs de recherche WeChat aujourd'hui en Chine donc on rentre par ce biais-là et ensuite on descend tout doucement dans le funnel donc ils vont trouver ces intérêts-là ils vont rentrer ils vont rencontrer le compte WeChat ou le site web de là on va récupérer de l'information aussi et une fois qu'ils sont dans le compte WeChat on va pouvoir les nerterer leur envoyer du contenu régulièrement ou de l'emailing donc l'emailing marche encore en Chine il y a beaucoup de gens qui disent que l'emailing ne marche pas mais dans le cadre du B2B quand on target nos cibles l'emailing continue de fonctionner c'est bien de le souligner on n'a pas tous la même vision là-dessus mais voilà on voit des résultats et l'emailing marche et après la partie WeChat marche aussi donc il faut offrir aussi des services dans WeChat et de l'accompagnement dans WeChat mais tous ces touch points là jusqu'à la conversion d'achat donc qui peut se passer sur de l'e-commerce ou en ligne ou au travers d'un commercial offline on doit récupérer toutes ces données-là de façon consistante et régulière de façon à pouvoir sortir comme on a parlé tout à l'heure tous les ROI à tous les niveaux et notamment la conversion donc nous on croit beaucoup dans les conversion rates la conversion de ce qu'on va appeler un lead donc tout en haut un contact quelqu'un qu'on a rencontré ça peut être un follower WeChat le transformer en marketing qualified lead le marketing qualified lead c'est un lead qui est en face des personas que l'on souhaite targeter donc c'est quelqu'un qui fait partie de nos clients potentiels et ce marketing qualified lead le transformer en sales qualified lead donc c'est un client qui est dans nos personas enfin un contact qui est dans nos personas et qui est prêt pour l'achat qui est mature pour être donné au commercial et dans ces cas-là on peut transmettre ce lead au commercial et là ça rentre dans le circuit classique de vente après qui n'est plus du marketing qui est de la vente donc ça c'est tout le savoir-faire qu'on a et tous les connecteurs qu'on va mettre en place autour de tous ces outils pour réussir à collecter l'ensemble de la donnée vers des bases de données on va dire donc ça peut être des repositories de customer data plateforme ça peut être connecté à des HubSpot par exemple parce que HubSpot offre aussi ce genre de services ou à des drips ou des choses comme ça D'accord très bien ça t'amène une transition assez naturelle sur comment est-ce que tu appliques ces propres conseils à toi-même pour faire du business développement en Chine est-ce que tu as quelques astuces quelques conseils à partager comment se faire du réseau trouver ses clients ce genre de choses Alors on a fonctionné comme beaucoup de business classiquement aujourd'hui par réseau donc en allant chercher des leads au niveau on va dire sales qualified lead donc relativement mature dans le marché directement parce qu'on était petit mais avec notre croissance ce que je dis à mes clients en général c'est que je leur dis si vous ne faites pas 20 fois votre chiffre d'affaires équivalent dans votre pays européen vous n'êtes pas vraiment en Chine donc est-ce que vous cherchez cette stratégie-là ou est-ce que vous ne cherchez pas cette stratégie-là est-ce que vous avez cette vision-là donc pour l'appliquer pour nous sur Duno on a vraiment cette vision d'aller s'étendre sur une vingtaine de villes en Chine et pour réussir à faire cette cette expansion sur aller sur une vingtaine de villes en Chine on applique à nous-mêmes ce principe de lead generation de inbound marketing donc on est en train de le développer pour nous jusque-là ce que j'expliquais c'est qu'on n'avait pas forcément le budget de nos clients donc on avait du mal à le mettre en place pour nous mais aujourd'hui les méthodes sont de moins en moins on va dire de moins en moins chères et de plus en plus à câble pour réussir à mettre en place ce genre de système à on va dire à faible coût et de commencer à générer nos propres leads par cette méthode-là et notamment dans les villes prochaines où on va ouvrir nos bureaux donc à savoir Shenzhen et Chengdu donc on commence à avoir de la lead generation depuis ces villes-là de façon à continuer à nous développer d'accord et sur le côté RH donc une autre problématique qui revient souvent c'est comment recruter les bons talents en Chine et surtout comment les garder nous on a vraiment enfin je ne sais pas comment dire ça c'est plutôt une habitude et une vue que j'ai vue je pense qu'il y a une loyauté des femmes alors ce n'est pas parce qu'on est juste deux jours après la journée de la femme que je dis ça non non on a une réalité en tout cas sur le sur le staff d'origine chinoise je crois vraiment à la loyauté des femmes dans l'équipe et on a beaucoup beaucoup de femmes dans notre équipe parce que c'est des gens qui sont avec nous depuis longtemps et qui restent avec nous donc ça c'est assez important et dans la dans la vision RH je pense que c'est pas juste parce qu'on est gentil avec elle qui reste avec nous mais c'est parce qu'on les forme on passe beaucoup beaucoup de temps à former les gens donc à une partie de notre budget c'est une ligne claire de notre PNL aussi d'avoir un budget de formation et tout le monde dans notre équipe passe en mode formation et ça fait partie de notre culture d'entreprise c'est à dire que les gens ont chacun un programme de formation et doivent s'y tenir et les gens qui ne progressent pas dans leur outil de formation ou qui mettent leurs priorités différemment ne restent pas forcément dans l'entreprise parce qu'on est vraiment orienté vers l'apprentissage et personnellement je crois qu'une entreprise qui arrête d'apprendre c'est une entreprise qui tout doucement périclira donc on est vraiment baladé là-dessus et en ayant toute cette mise en place de la formation on a du staff qui reste avec nous sur le long terme Sandrine de Full Jet soulignait hier l'importance de la formation pour les employés chinois et comment c'était apprécié c'est très bien même vision avec Sandrine là-dessus je pense que c'est clé c'est important et c'est pas qu'une question de budget et d'argent qu'on donne aux gens c'est vraiment la culture d'entreprise qu'on crée autour tout à fait je vais demander pour conclure je vais te demander de synthétiser un peu ton expérience en Chine ou de partager peut-être un événement particulier où t'as réussi entre guillemets à hacker la Chine alors en fait hacker la Chine je sais pas si j'ai réussi à hacker la Chine encore mais je crois que c'est une histoire de mentalité c'est-à-dire c'est une histoire de mentalité et de persévérance et ce que j'expliquais tout à l'heure en disant je crois qu'une entreprise doit être 20 fois plus grosse en Chine que ce qu'elle serait en Europe je crois que hacker la Chine c'est se mettre ça en tête c'est-à-dire c'est de se mettre la taille du marché en tête et donc depuis 2008 j'ai mis du temps tout doucement j'ai commencé à comprendre la taille de ce pays mais à aussi comprendre sa diversité et dans notre travail d'expansion actuelle donc d'aller de Shanghai à Shenzhen et de Shanghai à Chengdu en fait chacune des provinces en Chine on pourrait la considérer comme un pays différent d'Europe c'est-à-dire qu'en termes de culture les gens sont différents les pratiques sont différentes et de taille également on est sur des populations qui peuvent être supérieures à des pays européens exactement à la France et à l'Allemagne oui non mais tout à fait déjà c'est des grands peuples mais c'est aussi des peuples différents donc en fait quand on regarde en Europe et les expansions en Europe des sociétés en général les gens ne vont pas se dire super je mets un gros bureau à Paris gigantesque et je fais tout depuis Paris en fait non les gens ils ont des bureaux en Espagne ils ont des bureaux en Allemagne des bureaux en Turquie des bureaux en Angleterre et tout doucement ils couvrent l'Europe et en fait je crois que la Chine c'est la même chose donc enfin en tout cas j'en suis persuadé et je suis en train de développer ma stratégie dans ce sens-là donc c'est pour ça que je dis que je ne sais pas si j'ai encore hacké la Chine mais c'est mon niveau de compréhension et c'est comme ça que je travaille la stratégie de là où on veut aller c'est de vraiment comprendre que chacune des provinces est différente et faire du business à Beijing à Shanghai et à Shenzhen peut sembler similaire parce que c'est des villes de tir 1 et quand on va vraiment en Chine et quand on descend dans les villes de tir 2 3, 4 je crois qu'il y a énormément de différences et qu'il faut adresser ces différences et donc c'est pour ça que nous notre stratégie elle est de dire on va aller monter 20 bureaux dans 20 villes de Chine mais pas que des villes de tir 1 on va aussi descendre dans des villes de tir 2 pour vraiment aller au contact de la Chine et pouvoir servir des clients chinois en Chine des clients chinois qui veulent aller à l'international et des clients internationaux qui veulent venir en Chine mais pas forcément venir en Chine dans des villes de tir 1 qui sont très saturées mais d'aller plutôt vers l'intérieur de la Chine d'accord très bien on ne le souligne jamais assez la taille de la Chine sa diversité il faut vraiment aller l'explorer pour s'en rendre compte mais merci merci Benoît d'avoir partagé ton expérience est-ce que pour conclure est-ce que tu as une présence sur les réseaux sociaux une manière de te contacter que tu as envie de partager j'ai un compte LinkedIn donc c'est assez facile de me trouver sur LinkedIn après Benoît Raoult O-U-L-T exactement comme un autre très oui comme un autre très célèbre en ce moment voilà exactement donc voilà LinkedIn est sans doute la façon la plus simple ou sinon les sites web des entreprises en fonction des domaines d'expertise des gens ok ok super merci beaucoup Benoît salut et bien merci à toi Raphaël à bientôt cet épisode de Sésam Asie est maintenant fini si vous êtes toujours là c'est que ça vous a sûrement plu n'hésitez donc pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur un peu de podcast cela m'aide beaucoup pour me contacter le plus simple est de m'ajouter sur LinkedIn Raphaël Séguier S-E-G-H-I-E-R n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du podcast à suggérer des invités ou des thèmes qui vous intéressent tout le feedback est le bienvenu merci d'avance et je vous retrouve au prochain épisode salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501